Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 9 octobre, voici d'abord vos prévisions météo. Encore une belle journée ensoleillée et partout dans la région, on profite vraiment du soleil. Avec un ciel entièrement dégagé, presque aucun nuage à l'horizon en ce début de semaine. Les températures, certes un peu fraîches, ce matin au lever du jour, iront jusqu'à 21 degrés tout de même cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. A la une de cette édition, d'abord les conséquences de deux récents faits divers concernant le Secours Populaire du Nord. D'abord un incendie à Seclin jeudi dernier, puis un cambriolage à Armentière vendredi. A chaque fois du matériel prêt à être donné a disparu, notamment des vêtements et des jouets destinés aux enfants pour Noël. Déjà sur place, la solidarité s'est mise en œuvre pour aider l'association. A Seclin, la mairie prête un local et une braderie collecte est organisée ce dimanche pour tenter de reconstituer les stocks. A Armentière, le Secours Populaire aura également besoin de soutien pour récupérer des jouets pour ces traditionnelles distributions de Noël. Explication avec le secrétaire départemental de l'association Jean-Louis Calins au micro de Lucie Leberte Constant. C'est les ceux qui sont malhonnêtes, si c'est des malhonnêtes, si c'est criminel, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arrêtent parce que c'est plus possible. Parce qu'en même temps, ils pénalisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent chercher l'aide au Secours Populaire. Ça, ils devraient le savoir. Alors peut-être aussi qu'ils disent, ah ben c'est bien, on va aller cambrioler. Au moins là, il y a quelque chose à prendre. Bon, mais enfin, on ne peut pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment une déception par nos amis. Mais enfin bon, les amis de ce classe et les amis d'Armentière ont décidé de réagir, de lancer des collectes, de se rebouger. Et si vous souhaitez aider le Secours Populaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération Nord via leur siège à Lille, rue Cabanis ou encore sur internet sur secourspopulaire.fr slash 59. L'actualité économique avec l'espoir des anciens salariés de Jean Caby à Saint-André-les-Lilles. Depuis la liquidation judiciaire de l'entreprise en juin dernier, 230 employés ont été licenciés. Mais les syndicats n'ont jamais cessé de chercher un repreneur car bien avant la liquidation, la direction de Jean Caby avait voulu déménager l'usine de Saint-André, considérée comme vétuste, vers un nouveau bâtiment à communes, lequel a d'ailleurs été construit avec l'aide de la région et de la Melle. La semaine dernière, un fonds d'investissement a contacté le représentant des salariés se disant intéressé par ce site à communes et le savoir-faire des employés. Une réunion est donc prévue aujourd'hui avec tous les acteurs du dossier pour finaliser ou non cette reprise. Explication au micro de Marc Gosseil. C'est le dernier espoir pour nous, on va dire, c'est-à-dire qu'on a été liquidés en date du 27 juin 2018. Depuis ce temps, on cherche un repreneur. On sentait très bien qu'on était au bord de la liquidation pure et dure des actifs par appartement. On a été contactés en dernière minute, je m'explique, la semaine dernière par un fonds d'investissement qui nous a expliqué être sur le projet depuis le début de la période de redressement, c'est-à-dire depuis le mois de décembre. Ils se sont fait plus ou moins écartés par les différents offreurs qui étaient en place à l'époque et nous ont fait part du fait qu'ils étaient toujours intéressés par l'affaire Jean-Cabie. Donc ce serait reprendre l'usine de communes, terminer les travaux et employer 170 personnes, dont 10 personnes immédiatement pour la reprise de l'activité. C'est-à-dire qu'on sous-traiterait les produits en attendant la fin des travaux à communes et la reprise de l'activité à communes, donc reprise du marché MDD et de la marge Jean-Cabie. Journée de mobilisation nationale contre la politique du gouvernement. Aujourd'hui, et manifestation prévue à Lille cet après-midi. En revanche, la grève n'aura pas d'impact sur la circulation des métros et des tramways, selon Transpol. Seules de légères perturbations sont à prévoir sur le réseau de bus, notamment à cause de ces manifestations prévues dans le centre-ville de Lille. Une info emploi également. Notez que le centre de relations clients du groupe Boulanger va recruter prochainement 60 personnes à Tourcoing et à Villeneuve-d'Ascq, des téléconseillers, des techniciens SAV à distance et des e-vendeurs, notamment recherchés en CDD et en CDI. Une session de recrutement a lieu ce vendredi à 9h30. Inscription obligatoire sur boulangerbusiness.com. Dans cette édition également, nous vous annonçons l'arrivée récente à Lille de l'association Les 111 des Arts, déjà présente à Paris, Toulouse et Lyon. La structure lilloise a été créée par Dominique Cronier et Catherine Soubrier. Toutes deux ont perdu un enfant des suites d'un ostéosarcome, un cancer des os. Les deux mères de famille préparent ainsi une expo-vente au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'idée étant de réunir 111 artistes de la région pour cette vente prévue en mars prochain à Lille. Les bénéfices iront à la recherche en noco-pédiatrie pour des traitements et l'amélioration des conditions d'hospitalisation. Toutes les infos sur leur site les111desarts.com, leur page Facebook et Instagram. Explications recueillies par Idil Gunaï. On ne donne pas de couleur parce que ça sera forcément multicolore. Et on fait appel à un jury. Parce que ce n'est pas nous, on n'est pas assez qualifiés. Et c'est un jury positif pour choisir et sélectionner les artistes. On espère avoir des artistes connus, reconnus dans la région, mais aussi des artistes plus amateurs, comme on dit du dimanche, dont c'est la passion ou le hobby. Le parrain de l'association, c'est LEM, qui est un artiste street art de Roubaix et qui était l'artiste qu'a du lait Paul-Émile. Il avait notamment des tableaux dans sa chambre. Il avait demandé à LEM de lui personnaliser une paire de baskets. Donc quand on a réfléchi à un parrain pour l'association, naturellement, on a pensé à lui. Puisque l'on parle des cancers pédiatriques, une bien triste nouvelle tout de même à vous transmettre. La petite Augustine, âgée de 4 ans, atteinte d'un cancer fulgurant et inopérable dont nous avions évoqué le combat avec ses proches la semaine dernière, est malheureusement décédée hier à Lille. C'est sa maman qui l'a annoncé sur la page Facebook de l'association Wonder Augustine. La fillette a été emportée en à peine deux mois, malgré une volonté de faire et le soutien de toute sa famille. Nous leur adressons bien évidemment le soutien de toute la rédaction et nos sincères condoléances. Dans cette édition également pour terminer, le portrait du programme scolaire émergence. Chaque année, depuis 2002, 30 à 50 jeunes lycéens issus de milieux modestes sont accompagnés vers la réussite scolaire et professionnelle. Plusieurs lycées contribuent à la sélection des candidats. Les universités et grandes écoles participent en offrant une réduction des frais de scolarité. Il y a aussi des entreprises qui aident et coachent un ou plusieurs jeunes en les parrainant. Les élèves choisis se voient octroyer une bourse en fonction des frais de scolarité. En contrepartie, ils s'engagent tout simplement à réussir leurs études, à s'impliquer dans l'action citoyenne. Explication avec le témoignage d'une lauréate au micro de Margot Sailly. J'ai été recrutée par Arélie au tout début de mes études. J'ai fait cinq ans d'études d'ingénieur à l'ICAM Lille. J'ai été sélectionnée par le programme émergence. J'ai bénéficié d'un accompagnement pendant mes cinq ans d'études. Un accompagnement financier, puisque j'ai fait une école privée qui était assez onéreuse. Et un accompagnement pédagogique sur les problématiques diverses que j'ai pu rencontrer pendant mes études. En plus de ça, j'ai eu un accompagnement aussi sur mon orientation professionnelle. Puisqu'en ayant fait une école généraliste, je n'ai pas tout de suite su quelle voie je souhaitais emprunter. Et donc, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de monde qui faisait partie du réseau d'Arélie d'Émergence. Et qui m'ont guidée tout au long de mes choix pendant mes études. Et notamment avec le parrainage de projections. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. La suite sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.